Coucou, salut, salut mes amours, soyez tous et bienvenue, merci d'être là, j'espère que vous vous portez très bien et que là tout le monde se porte bien autour de vous. Voyez, envoyez-moi plein de l'ordre à vos enfants surtout, à vos bouts de chauds en tout cas, ça me plaît, et tout ce qu'ils désirent, ben écoute, je vous l'accorde au nom bien sûr puissant de l'éternel, de l'univers et de tous les dieux ici présents. Et bien, pendant que tu es quoi, tu touches tout simplement à ma mère et tu reçois ta part, c'est comme ça. Ah ben voilà, ne prenez pas ça au banal, du tout pas parce que tu risques de louper quelque chose. Allez mes amours, nous sommes partis, je vais aller voir ici le message que je peux te prendre dans les 1 de plus avec Chantal Magidon-Cetaro. Qu'est-ce qu'on a bien envie de te dire ce jour, quel est ton message particulièrement pour toi, à toi et uniquement avec toi, nous sommes partis. On va te parler d'un engagement, on va te parler ici de quelque chose qui va t'apporter la joie, le bonheur. On va te parler d'une déclaration d'amour, on va te parler ici d'une proposition, tu vois, de réconciliation pour d'autres personnes, de paix pour d'autres personnes, de compréhension pour d'autres personnes, pour d'autres personnes ici. On va te parler de quelque chose qui va venir en fait. Comment je peux vous dire? Parce que là, on me parle de quelque chose qui existe déjà, d'accord? Quelque chose qui existe déjà, ça peut être une relation, ça peut être un couple, ça peut être un foyer, ça peut être une activité, ça peut être un projet, ça peut être une aventure, un voyage que vous avez prévu. C'est quelque chose qui existe déjà. Vous voyez ce que je dis? C'est quelque chose qui existe déjà. Maintenant, il y a un de plus qui vient renchérer la chose, qui vient, en fait, c'est comme si, on va me parler ici de ce que, je prends d'un simple exemple pour que vous compreniez ce que je dis. On parle ici d'une personne, par exemple, où tu es dans un foyer, dont tu n'es pas sûre, tu vois? Je suis dans ce foyer, mais je ne suis pas sûre si mon conjoint ou si ma conjointe est petit à moi ou s'il tient à moi. Si vraiment cette personne est engagée avec moi ou si c'est vraiment quelqu'un qui est sincère avec moi, est-ce que cette personne veut de moi, est-ce que cette personne tient à moi, des trucs comme ça. Mais tu vas avoir, comment dirais-je, tu vas avoir des réponses beaucoup plus claires qui vont te les confirmer, bien sûr, d'accord? On va parler ici d'une proposition d'engagement. Peut-être que tu es dans ce projet ou bien dans une entreprise, d'accord? Depuis toujours, tu es en train de travailler dans cette entreprise-là. Mais tu n'as jamais eu, en tout cas, un bon contrat de signature, tu vois? Tu peux être surpris que dans cette journée, tu vois, ton patron te propose un bon contrat de signature, peut-être à l'estin de l'entreprise ou bien même dans l'entreprise. On peut même te promouvoir, te changer de poste, tu pourras être surpris, d'accord? On peut me parler ici de ce que, oui, peut-être tu as déjà ta femme ou bien ton mari, tu es déjà mariée. Mais ici, tu es en train de vouloir, tu vois ici, peut-être vouloir prendre une deuxième femme, pourquoi pas? Parce que j'ai plein de personnes qui me suivent comme ça, hein? On te dit que ça, ça va marcher si réellement tu saisis cette opportunité, cette journée. On va me parler ici pour la majorité, si tu n'as pas encore quelqu'un de façon concrète dans ta vie, alors tu risques d'être surpris que quelqu'un vienne te parler aujourd'hui, d'accord? De ce qu'elle ressent pour toi depuis un moment. Tu vois, c'est quelqu'un qui a toujours envie d'être avec toi, c'est quelqu'un qui a toujours rêvé d'être avec toi. Mais tu peux être surpris que cette personne vienne partager, tu vois, ça avec toi aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours voulu de toi. Et tu vois, tout ce temps, je suis restée à t'observer, à t'analyser. Ben écoute, je vais te parler quand même d'une déclaration d'amour assez plus puissante, assez plus profonde. Mais je vais rester ici dans ce dynamisme, tu vois, de message qu'on est en train de me passer. Tu es déjà dans une situation ici où tu vas avoir une confirmation de cette situation dans cette journée. Tu pourras être surpris parce que peut-être que tu ne t'y attends même pas, peut-être. C'est possible, ouais, tu ne t'y attends pas parce qu'ici, tu es une personne, ouais, quoi, une personne très colérique, on me dit. Tu es une personne très, 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 peut-être en colère. Tu es une personne qui a eu assez de blessures internes, peut-être des blessures de rejet, d'abandon, ouais, quoi, plein de blessures. Et là, tu n'as pas sûr de gérer tes blessures peut-être encore jusque-là. Tu es une personne qui a trop peur. Et la peur de peine fait que tu te transformes en une personne, tu vois, traître, je ne sais pas, traître, je vais dire, ou carrément une personne par intérêt. Alors, je ne parle pas de cette personne par intérêt ici où tu es manipulateur, manipulatrice, non. Mais je parle d'une personne qui se dit, ben, écoute, je ne te brouge pas, je ne te brouge pas, ben, écoute, si c'est que tu ne te sens pas bien avec moi, ben, écoute, tu peux foutre le camp, là, tu vois. Ouais, quoi, une personne qui est très égoïste, qui a un pouvoir aussi, tu vois, assez démesuré et qui joue beaucoup sur ce pouvoir-là, sans pour autant savoir que ça nuira à son bien-être. Tu vois ce que je dis? Donc, ici, ouais, mes amours, ne restez pas dans cette énergie, hein, ce n'est pas bon, hein, parce qu'on me disait, vous, vous êtes dans une énergie vampiriste. Assez, vous êtes en train de promettre des erreurs que vous ne voyez pas, hein, vous êtes en train de vous mentir pour avoir quelque chose ici. Il est temps que vous vous réveillez par rapport à ces blessures-là et que, vraiment, vous traitez ces blessures-là et que vous vous en débarrassez pour pouvoir avoir cette perte, vous voyez, dans cette opportunité-là que vous avez déjà, d'accord? Donc, du coup, soit que vous êtes une personne où vous faites trop des intentions, trop des idées négatives, c'est vous qui pensez toujours que non, est-ce que cette relation n'est pas toxique? Non, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Non, peut-être que vous avez même des blessures dans votre passé, hein, ça a été peut-être avec vos S ou votre S. Et ça fait que vous avez perdu confiance, vous voyez, et puis, lorsque vous avez de belles opportunités, vous en doutez, hein, et puis, vous devenez comme une attaque à cette nouvelle opportunité. Vous mettez, ouais, quoi, oh non, c'est pas bon, c'est pas bon. Vous devenez une personne un peu négative, quoi, vous voyez, parce que vous avez fréquenté tout ce temps avec des personnes comme ça, vous voyez. Mais pour vous, c'est peut-être un masque que vous portez pour vous protéger, hein? Peut-être que... Et puis, l'autre chose aussi, on peut dire ici, c'est que vous aimez toujours voir l'autre-là comme une personne fausse. Vous voyez, tellement vous avez vécu des situations dans votre vie que vous pensez que ce que les autres ont été dans votre vie, si méchant, si éduit, vous avez peur de ce que les autres ont pu vous faire, que cette personne également vous le fasse. Et pourtant, les choses sont en train de changer en votre faveur, on lui dit. Les choses sont en train de changer en votre faveur et on aimerait vraiment que vous arrêtiez cette attitude, ce comportement. Sinon, vous risquez de bouleverser les choses, d'accord? On permet que tu rencontres cette personne, que tu sais, dis, cette opportunité pour que tu changes, d'accord? Pour que tu changes cette attitude-là. Sinon, ça risque vraiment de jouer sur toi, sur la langue ou à la langue, on dit, c'est ça. Il faut arrêter ça, il faut faire des efforts, d'accord? Il faut faire des efforts, il faut mettre des choses en place. Même s'il faut que tu te déplaces pour aller voir, pourquoi pas, des psychologues, pour aller voir des personnes qui peuvent aider pour vraiment, pour que tu changes, il faut le faire. D'accord? Tu en as besoin ici, hein? Tu en as besoin, c'est un mal qui est ancré en toi que tu ne vois pas. C'est un mal qui est, soit c'est deux, on me parle de deux énergies différentes, je vous ai parlé. Premièrement, soit c'est toi-même qui vis ce mal. Et tu deviens un danger pour toi-même, tu deviens un élément destructeur pour toi-même. Et même quand les autres te le disent, tu trouves que ce sont les autres qui sont faux. Tu trouves que ce sont eux qui sont méchants. Alors qu'après, il dit, réellement, tu as un mal, d'accord? Que tu ne vois pas, d'accord? Et il faut que tu y travailles. L'autre côté, on me dit que, c'est-à-dire que le mal que tu as, c'est que tu vois toujours les autres de faux. Tu trouves que toujours que oui, quoi. Oui, quoi, oui, quoi, oui, quoi. Tout ça, tout ça, quoi. Voilà. Tu as compris, hein? Allez. Donc, du coup, on dit vraiment, il faut changer cette affaire, il faut changer ce comportement. Il y a des opportunités également ici que tu auras assez dits, hein? D'accord? Alors, on me dit que tu vas ressentir un amour profond, inestimable à ce que tu fais déjà. Si tu as une activité, si tu as quelque chose à laquelle tu t'y accroches, d'accord? Alors, il y a quelque chose qui t'est touché ici, hein? Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un enfant, ça peut être une activité. Mais on voit que c'est quelque chose où ce sont les fruits de tes efforts. Alors, on me dit ici que tu auras à mettre quelque chose en place avec quelqu'un ce jour. Vous aurez, en fait, à mettre quelque chose. On me parle de quelqu'un qui t'aime beaucoup. Quelqu'un qui a vraiment de l'amour sincère pour toi, qui veut vraiment de toi et qui t'aime sincèrement, d'accord? Il n'y a pas de l'à peu près. On me parle de quelqu'un qui t'aime réellement et sincèrement. On me parle d'une aventurier. C'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup plus les aventures. On me parle de ce que tu auras, c'est comme si tu auras à mettre quelque chose en place avec cette personne. Attendez, ma carte est tombée, là. Voilà, je suis là. Alors, ça peut être quelque chose qui a pris du temps avant de se mettre en place. Il y a eu beaucoup de ralentissement. C'est comme si on a toujours empêché que ça n'arrive et finalement, c'est arrivé quand même, tu vois? Ouais, c'est arrivé quand même et puis voilà, c'est quelque chose où si vous vous donnez, vraiment, vous allez avoir le succès avec. C'est lui, hein? Vous allez avoir du succès dans ça. Vous allez avoir regardé. J'ai le très fort de plus. Vous allez avoir la réussite, hein? Si vraiment vous donnez à ça. D'accord? Donc, je pense que l'heure a sonné pour le divin, pour l'univers, pour que vraiment vous tentez votre chance, là, d'accord? Avec cette personne. Ça peut être sur le plan sentimental. Tu peux accorder ta chance à cette personne. Tu peux finalement y croire en cette personne. Tu peux finalement y faire confiance. Tu peux vraiment t'adonner, tu vois? Alors, si c'est sur le plan professionnel, tu peux y garder confiance dans cette personne, dans cette activité, dans ce projet. Ça va se faire. C'est une personne qui va s'y donner et ça va vraiment se faire. Tu peux y garder confiance, tu vois? Parce que là, tu es en train d'aller quand même vers un succès, vers une gloire, vers une victoire totale avec cette personne. On te parle d'une personne avec qui tu pourras avoir une assise, d'accord? Pourquoi pas? Des échanges, des discussions, au cours desquelles on va y avoir beaucoup d'éclaircissement, beaucoup de compréhension. On va mettre certaines choses au clair. Et puis voilà, ça va pouvoir finalement faire la paix. Ça va pouvoir finalement ramener l'équilibre, le bonheur. Tout simplement, tu as eu deux messages tout de suite là dans les peines de plus. On te recommande de travailler sur toi, de faire un effort ici sur toi de façon personnelle. Tu en as vraiment besoin si tu veux vraiment l'évolution des choses dans ton avantage. Et puis l'autre chose, c'est que tu dois pouvoir te rendre compte que, ouais, il y a une belle opportunité, bien sûr, ici, qui s'annonce pour toi avec quelqu'un. Et puis toi, n'hésite vraiment pas à saisir cette opportunité. Pourquoi pas? Parce que là, on ne te parle pas de quelqu'un qui t'aime beaucoup et qui ne va pas trahir ta confiance. Alors, et si ça allait se faire avec cette personne depuis un moment, pourquoi pas? Mais voilà, c'est maintenant que l'heure à sonner pour le divin. Alors, saisis cette opportunité. Ce n'est pas du tout tard, mes amours. Je vais râler quand même vous prendre une conseille. C'est très important. Allez. On a reçu deux messages. On va aller recevoir des conseilles pour chacun de ces deux cas. Et puis, on va aller te recevoir juste un conseil aussi général, d'accord, pour ce jour. Nous sommes partis ici. N'oublie pas de faire un tour sur le message de la semaine qui est déjà en cours et déjà disponible. Il faut vraiment la saisir pour pouvoir savoir comment te comporter cette semaine, à quoi y attendre, d'accord? Alors, ici, nous sommes partis avec mes quatre détruitions. Et puis, on va aller voir ici qu'est-ce qu'on a bien envie de nous dire pour le premier message. Quel est le conseil qu'on veut bien ici se donner pour le premier message? Nous sommes partis. Ben, tu t'appelles Chantal et puis tu me suis là. Tu t'appelles Chantal et tu me suis. Tu me suis et tu es en train de te dire, mais comment elle fait? Mais comment elle fait? Moi, bien, je sens que j'ai une force. J'ai une force. Et pendant que je parle, maintenant, là, tu es en train de tiquer. Tu es en train de tiquer. À dire que, ouais, quoi? C'est-à-dire, tu as même envie de jeter le téléphone. Parce que tu ne comprends pas comment est-ce qu'on peut venir aller te chercher comme ça et tout de suite, là. Et qu'on peut rentrer dans tes pensées tout de suite comme ça. Tu as envie de fuir. Ne fuir pas. Ne fuir pas, c'est parce que, oui, ton message, là, est important, hein, d'accord? Que je la reçois pour toi. Donc, du coup, tu te dis, mais comment elle fait? Moi, également, c'est quelque chose qui m'inspire, qui m'appelle. Mais moi, je ne sais vraiment pas comment faire. Et moi, je ne peux même pas prendre ce risque-là parce que je ne vais pas m'humilier devant le monde. Non, mais écoute, ce n'est pas une humiliation à notre monde, ma fille. Notre monde, c'est d'ailleurs une bénédiction. La spiritualité, c'est une bénédiction. D'accord? Et la cartomancie, en plus, tu t'imagines, c'est plus qu'une bénédiction. Moi, je ne suis pas que cartomancie, je suis médium. D'accord? Je suis dans la cartomancie, je suis dans la voyance, je suis dans les travaux spirituels, je suis dans l'accompagnement spirituel et je suis psychologue. Donc, du coup, je suis en plein droit, en fait, dans mon domaine. Et je m'y retrouve. Je suis bien assise dedans. Tu comprends ce que je dis? Alors, ben, n'hésite pas. Ce n'est pas un monde qui est honteux ou bien quoi. Non, tu ne le prends pas comme ça. C'est bien, au contraire, un monde qui te donne la gloire. Parce qu'à travers ce monde-là, tu apportes la gloire à plusieurs personnes. Et pendant que tu apportes la gloire à plusieurs personnes, c'est à toi que tu apportes la gloire. C'est un monde de bénédiction, mes amours. Je suis dans ce monde, ça fait peu de temps seulement. Peu, 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 très, très peu de temps seulement, je peux vous le dire. Mais je peux vous dire là où je suis aujourd'hui par rapport à quand j'ai démarré. Ouais. Parce que ma situation a beaucoup changé grâce à ce monde-là. Je suis une personne intellectuelle comme toi. J'ai évolué comme toi. J'ai fréquenté comme toi. Mes parents se sont vraiment sacrifiés pour moi également. Et à partir du moment où vraiment je me suis lancée dans ça, ouais, c'était toute une bataille. Parce que, écoute, aucun parent ne l'acceptera. Parce que là, on a dépensé, si tu as eu des très, très grands diplômes. Et puis, on s'attendait au moment où on allait vraiment te faire voyager dans des plus grands pays pour évoluer dans tes études. Mais écoute, tu es appelée par le monde spirituel. C'est tout un combat. Ce n'est pas acceptable. C'est inacceptable. Et pourtant, la bataille, elle a été lourde. Et pourtant, je suis là. Aujourd'hui, je suis le pilier de tout un monde. Vous imaginez ce que je veux dire? Donc, du coup, écoute, quand tu es appelée par ce monde, tu ne peux pas l'éviter. Tu ne peux pas esquiver. Tu risques de détruire ta vie, en fait. Donc, du coup, quand le monde spirituel t'appelle, c'est que c'est ta mission de vie. Il faut saisir ta chance. Va apprendre. Si tu veux, tu me contactes en privé. Et puis, ce que tu dois faire, on va te le dire. Sinon, tu es en train d'aller à ta perdition comme ça, tranquillement. Ce n'est pas pour rien qu'on t'a détecté. Allez, nous sommes partis. Premier conseil par rapport à ceux qui ont des attitudes. Écoute, le message est drôle. Des attitudes, des comportements. Ouais, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Là, c'est le message pour l'intuition. Alors, là, on va te dire, c'est fini, hein? Ton passé, ça s'arrête. Il y a, tu en fais le cycle, carrément ici, hein? Tu en fais le cycle, on te dit, il est temps que tu admins aller vers un nouveau débat. Il est temps que tu fermes la porte à tes mauvaises attitudes, mauvaises habitudes, mauvaises caractères qui t'ont toujours bouleversé, qui t'ont toujours empêché d'être au stade zandalique. Il est temps, tu vois, de fermer la porte à ces blessures que tu as, puis de t'en baler tout ce temps et qui t'ont détruit, hein? Il est temps que tu te réveilles face à ton mal, face à ce que tu as comme problème. Il est temps que tu te réveilles et que tu fermes la porte définitivement à ça. On te parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie qui commence pour toi. D'une nouvelle vie qui commence pour toi et tu ne vas pas quand même entacher cette nouvelle vie avec ses anciennes habitudes, ses anciennes attitudes, ses anciens comportements, ses anciennes pensées, ses anciennes oui, quoi. Donc, du coup, il est temps que tu te permets de passer à autre chose ici. On va te parler ici quand même d'une belle aventure qui t'attend, d'une belle opportunité qui t'attend en matière sentimentale, en matière professionnelle, en matière personnelle, si tu te permets bien ensuite, tu vois, de sortir de cette énergie-là, de sortir de cette situation-là, de fermer ce cycle définitivement, d'accord ? Donc, du coup, ici, on te dit, parce que tu le sais maintenant, alors permets-toi d'aller vers un nouveau départ. Fais un travail lourd sur toi et sors de cette énergie, puis permets-toi d'avancer maintenant. Et puis, il y a d'autres opportunités qui vont s'offrir pour toi, bien sûr, comme telles que le voyage, les sorties, les aventures, même pourquoi pas d'être contrat à l'extérieur, dans d'autres pays. Oui, il y a plein d'autres opportunités qui vont s'offrir à toi si tu sors de cette énergie-là, si tu fermes ce cycle-là, si tu acceptes, tu vois, arrêter ce comportement, cette attitude-là. Tu verras que ce changement te sera brutal et très, très positif. Un bouleversement majeur se met en chouchou, s'embrasse mes amours. Nous sommes partis pour le second. Le second message ici, voilà, tu dois pouvoir... On te parle de quelqu'un dans ta vie, en tout cas ici, qui est en train de s'annoncer, d'accord, pour quelque chose, quelqu'un, en tout cas, que tu aimes beaucoup et qui t'aimes aussi beaucoup, avec qui tu parles, tu parles connaître le succès, la réussite, le bonheur, avec qui tu pourras vraiment avoir un éprécissement, une assise, des échanges, des discussions, pourquoi pas une évitation, beaucoup de laquelle, en tout cas, c'est positif ce message. On peut parler de quelqu'un qui a aussi peut-être déjà un enfant ou des enfants, tu vois. Ou bien, c'est plutôt toi qui a peut-être des enfants, pourquoi pas. En tout cas, il y a une bénédiction qui s'annonce sur cette personne et toi. Alors, quel est le conseil qu'on te donne par rapport à cette personne, par rapport à cette opportunité ? Oui, le conseil qu'on vous donne, c'est très important. J'espère que tu t'es déjà renière. Si tu ne l'es pas, tu ne l'as pas encore fait, je te le recommande. Non, j'ai trop de cas. J'ai trop de cas. C'est le conseil qu'on te donne par rapport à cette personne. On te demande d'arrêter d'être négative concernant cette personne. Ouais, d'arrêter de voir le faux, d'accord, en cette personne. Allez, ok. Donc, du coup, on te dit tout simplement, d'accord, que d'arrêter de voir, en tout cas, la négativité en cette personne. Mais tout ce qu'on te recommande, c'est quoi ? Si tu trouves que cette personne est toxique pour toi, laisse. Laisse-la partir, ne force rien, c'est-à-dire ne t'oblige pas dans cette situation, d'accord ? Parce qu'il semblerait que cette personne est un peu toxique pour toi. Peut-être que c'est une personne qui a certaines attitudes, des propos, des comportements qui ne te conviennent pas peut-être et tout. Et puis, on te dit ici clairement, si tu penses que, tu vois, c'est compliqué pour toi, n'hésite pas parce que là, on me parle quand même d'une énergie masculine. Ça peut être une énergie féminine, d'accord, face à vous. En tout cas, on vous recommande ici, d'accord, de faire ce qui est bien pour vous. Et aussi, de l'autre côté, pour d'autres personnes, de me dire, écoutez, tout le monde n'est pas parfait. Tout le monde n'est pas parfait. Cette personne peut-être a toujours fonctionné comme ça. Et aujourd'hui, vous voyez, face à vous, cette personne continue de garder, tu vois, ces attitudes toxiques-là, négatives-là. Et puis, ici, on vous dit, c'est une personne avec le temps, vous voyez, qui aura abandonné ses habitudes-là, d'accord. C'est une personne qui, avec le temps, va pouvoir changer, on me parle des semaines, d'accord. Donc, du coup, on va me dire de 1 à 12 semaines environ, d'accord, 1 à 12 semaines environ. On va vous dire, continuez à observer cette personne, continuez peut-être à lui faire confiance, à lui faire voir les choses, d'accord. Et vous verrez que d'ici les semaines qui vont suivre, cette personne pourra faire des efforts, d'accord, pour en faire se libérer de ces attitudes toxiques-là qui vous font mal ou bien qui ne vous font pas du bien, qui ne vous font pas du bien du tout, d'accord. Allez, voilà, on va aller prendre un message tout simplement ici pour vous comme étant juste un conseil de la part des guides qui vient comme ça, un conseil de la part des guides qui vient comme ça, pour vous ce jour. Allez, je pense que je vais m'en arrêter là, c'est important. Ici, on vous recommande de faire très attention comme message pour vous. Faites très attention parce qu'ici, il y a des personnes ici qui ont une belle famille toxique, des pervers narcissiques, tout simplement. Quand on parle de pervers narcissiques, c'est vous te dire que c'est des personnes qui vous escroquent, qui vous font du mal sans pitié, qui ont un corps dur, qui sont difficiles, qui sont sans pitié, qui agissent, qui fonctionnent juste, tu vois, pour leur bien-être, et qui s'en fichent si vous allez bien ou pas, vous voyez. C'est des personnes qui ne pensent qu'à eux, qui ne voient que leur ego, qui... Vous voyez ce que je dis? Donc ici, on parle de soit vous avez votre belle-mère qui est pervers narcissique pour vous, ou soit vous avez votre beau-père qui est pervers narcissique pour vous, ou carrément vos beaux-frères ou vos belles-sœurs qui sont narcissiques pour vous. On vous dit que pour que vous puissiez mieux reconnaître cette personne, permettez-vous, on vous donne du temps, on vous dit de trois mois, à partir de trois mois jusqu'à douze mois environ, tu pourras voir beaucoup plus clair dans les attitudes de cette personne que c'est une personne très narcissique, tu vois. Dans les comportements de cette personne, tu pourras voir que c'est une personne très narcissique. Et c'est une personne qui pratique beaucoup aussi. Vous voyez, l'occultisme, c'est une personne qui fait... qui pratique beaucoup plus le côté fétichiste, d'accord. Et on te dit que c'est une personne qui va vouloir, en fait, utiliser ces énergies-là, tu vois, pour te faire bloquer, ou bien pour te bloquer dans ta relation, d'accord, pour ne pas que les choses avancent, pour ne pas que les choses évoluent pour vous dans la relation. Et toi, on te recommande, d'accord, de mettre des rituels en place ici pour pouvoir, en fait, ennuyer les plans de cette personne, pour pouvoir, en fait, empêcher, vous voyez, le degré de ce que cette personne osera tenter contre ta relation. Alors, cette personne peut ne pas forcément poser des actes occultistes, mais à travers ses attitudes, ses comportements, pourra chercher à vous diviser ici, si vous êtes dans une relation, d'accord. Donc, du coup, ici, on vous demande d'être très vigilant, d'être très, très vigilant, d'avoir vraiment un oeil sur cette situation et sur cette personne pour ne pas vous créer des ennuis inutiles. Vous avez compris ce que je dis? Ben, bref, enfin, je n'ai pas parlé, hein. Ça peut être aussi au lieu de travail, dans un lieu de travail. Ça dépend de comment vous vous retrouvez dans la situation. Allez, je vous embrasse, mes amours. On va donc se dire au revoir. Ciao, ciao. C'était bien sûr avec votre amour de tout temps. Fais chanteur d'amour. Eh bien, voilà, c'est un mot de levage. Je vous love, 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 love. Et puis, on se dit ciao, ciao, au revoir. Bye, bye. Bye.